Bonjour à tous, dans mes 4 vérités, je reçois ce matin M. Kadjo Sylvestre Tanon, citoyen d'Abobo. Vous êtes également le président de l'association Apolitik, Papasi, entendez, Paris, Abobolet pour la paix et l'amour en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai cru entendre dans l'une de vos rencontres avec les populations sur le terrain que vous seriez intéressé par la mairie d'Abobo. Est-ce que vous me confirmez cela ? Eh bien, merci d'abord de me recevoir sur ce plateau. Vraiment, c'est toute une grâce pour moi. Parce que nous, en fond d'Abobo, il nous est difficile d'avoir des plateaux comme celui-là. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire merci et à votre maison tout entière. Le grand merci est d'abord à vous, puisque c'est vous qui êtes venu nous voir aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Effectivement, en tant que président des Papasi, qui est bien organisé au niveau de la commune d'Abobo, je pense que nous sommes à même de dire que nous pouvons gérer cette commune. Donc, au niveau des municipales, ça nous intéresse bien. Donc, Claire, vous êtes candidat à la mairie d'Abobo ? Je suis vraiment candidat. Bon, bien, merci de nous réserver cette exclusivité-là, en tout cas. Déjà, je vous souhaite bonne chance, mais aujourd'hui, on va quand même dire quelque chose de très cru. On a comme l'impression que, quand on regarde toutes les autres communes de la Côte d'Ivoire, notamment celle d'Abidjan, on a comme l'impression que la commune d'Abobo ne se développe pas pratiquement au même rythme que les autres communes. Certains disent même que la commune d'Abobo refuse le développement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok, merci bien. C'est une impression que vous avez eue et qui semble être un peu vraie. Dans le fond, ce n'est pas du tout vrai parce que je ne vois pas un peuple qui refuse le développement de nos jours. Abobo peut-être être une commune aujourd'hui qui est, j'allais dire, trop politisée. Elle souffre d'un problème sérieux. Elle est manipulée politiquement. Sinon que, en tant qu'enfant d'Abobo, je pense qu'Abobo est la meilleure commune du Côte d'Ivoire sur le plan des ressources humaines. Alors, avant de continuer, vous disiez tout à l'heure qu'Abobo est manipulée au plan politique. Qui manipule politiquement Abobo ? Qui manipule politiquement Abobo ? J'allais dire que cela date de très longtemps. Nous pouvons citer même le père fondateur qui a une fois utilisé Abobo à l'effet politique. Est-ce que la classe politique, comme vous le dites, manipulerait la commune d'Abobo si les habitants d'Abobo n'y prêtaient pas flanc eux-mêmes ? Effectivement, des problèmes comme la pauvreté, des problèmes comme l'éducation, qui sont aujourd'hui à un certain niveau très élevé dans cette commune-là, font d'elle une commune très fragile. Sans cela qu'elle est manipulable à un tel degré. Parlons des questions de développement. Quelles sont aujourd'hui les priorités de développement de la commune d'Abobo selon vous ? Bon, selon l'association que je dirige, les quatre priorités d'Abobo seraient la sécurité, dans un premier temps, la jeunesse est en quête d'emploi, il y a les chômeurs. La troisième priorité, l'insalubrité, il y a l'accès à l'eau potable et même à l'électricité. Ensuite, la quatrième priorité, je vais citer cette manipulation politique. Très bien. Parlons des problèmes de sécurité. Il y a beaucoup de clichés sur Abobo. Abobo, la guerre. Abobo, la commune de la violence. Il y a beaucoup de clichés. Quelque part, c'est vrai. Quelque part, ce n'est pas forcément vrai aussi. Parfois, on dramatise un peu la situation, mais il y a un problème de sécurité. Bien sûr. Alors, comment on règle ça ? Ok, d'accord. C'est vrai que l'histoire nous demande qu'Abobo a eu, par l'intermédiaire d'un grand chanteur, un nom qui est collé à lui et qui fondit aux uns et aux autres que Abobo, la guerre, c'est tout comme. Et pourtant, ceux qui y vivent ont le cœur, ont beaucoup d'amour dans le cœur. Vous savez que Abobo a toujours été le défenseur de la nation. Par conséquent, je peux dire que ce titre de guerrier qu'on a donné aux Abobolais, c'est juste pour défendre la nation. Et non pas parce que c'est des personnes qui sont juste là pour faire la guerre. Non, ce n'est pas possible. Ça n'a jamais été ça. Qu'est-ce que vous dites alors du phénomène des microbes ? Le phénomène des microbes, c'est né d'une crise sociale en Côte d'Ivoire. Les microbes sont apparus il y a peut-être de cela 8 ans. Nous savons qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a traversé. La Côte d'Ivoire a traversé une crise sociale très, 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 j'allais dire difficile, effectivement. Donc c'est de là qu'est né les microbes. Les microbes sont des enfants qui habitent à Abobo. Les maisons sont connues. Ils ont même organisé souvent des cérémonies où les microbes demandaient pardon à la nation. Donc ils ne sont pas cachés. Ils sont connus. C'est seulement pour les casés qu'il y a problème. On doit les mettre dans des maisons qu'on a déjà créées. À l'époque, le président Félix Soubani a créé à Dabou le centre de la délinquance juvénile. Mais si c'est tout exigu pour recevoir les microbes, on peut en créer à Abouo. Il y a de l'espace. On peut construire. On ramasse les microbes, on les met là, on les forme, on les crée des emplois. Quand ils sortent, ils ne sont plus microbes. Et puisque vous n'êtes plus simple président d'une association de développement que je reçois, vous dites là que vous ne seriez intéressé par la commune d'Abobo. C'est l'une des mesures que vous allez mettre en œuvre, ça ? Oui, effectivement, nous allons mettre cette mesure en œuvre. Mais ce n'est même pas la solution. La solution pour qu'il n'y ait pas d'agression en temps. La solution, c'est qu'on se promène nuit et jour à Abobo sans qu'on soit inquiété. Donc par conséquent, nous, la solution, c'est de créer la plus grande société de gardénage à Abobo. Parce que nous avons fait une étude où sur 100 jeunes à Abobo qui sortent pour aller travailler, il y a 80 vigiles. Parmi ces 80 vigiles, nous avons découvert qu'il y a 20 licenciés, 20 bacheliers. C'est des diplômés qui vont être vigiles devant des sociétés qui payent très cher ces vigiles-là. Alors, le second problème, Abobo, vous dites, c'est la question de l'emploi des jeunes. Oui. Des jeunes qui sont en quête d'emploi. Bien sûr. Et puis, il y a aussi le phénomène du chômage. Bien sûr. Alors, dites-nous. Effectivement, aujourd'hui, quand tu es à Abobo, on prend ton dossier et on met de côté. Parce que le préjugé te suit. Si dix enfants d'Abidjan se retrouvent dans un endroit, mais lorsque chacun se prononce sur sa commune, quand celui d'Abobo dit qu'il vient d'Abobo, les neuf se mettent ensemble contre celui qui vient d'Abobo. C'est dommage. Donc, c'est une stigmatisation qui fait du mal. À Abobo, aux enfants d'Abobo. Donc, de façon claire, les enfants d'Abobo sont marginalisés. Et à cela, la solution que nous trouvons, c'est de nous-mêmes créer nous-mêmes nos emplois au niveau d'Abobo et faire travailler les enfants d'Abobo à Abobo. Il n'y a pas de problème parce qu'il faut seulement créer ces emplois-là. Mais en même temps, les enfants d'Abobo appartiennent à la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Les enfants d'Abobo appartiennent à la Côte d'Ivoire. Comme pour le moment, ils sont rejetés. Nos solutions sont immédiates. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu ? Ils sont rejetés. Ils sont rejetés. Et là, nous avons des preuves. Il y a des enfants qui sont allés chercher du travail. Une fois qu'ils ont dit qu'ils sont à Abobo, on ne les prend pas. Alors, il y a un autre problème, la question de l'insalubrité. Vous en parliez tout à l'heure. Oui. Alors, c'est quoi l'état des lieux ? L'état des lieux nous montre que la commune même n'est pas propre. Tout simplement parce qu'il y a un laissé-aller. L'éducation civique a foutu le camp. Parce que pas de dirigeants. Nous avons constaté que partout, dans toutes les rues, c'est le désordre. Il y a des poubelles par-ci. Il y a des immondités par-là. Donc, finalement, on se demande s'il y a des règles conçues au niveau d'Abobo. Ce n'est pas de la faute de la population. C'est parce que tout simplement, on ne ramasse plus les poubelles, les gens. C'est des petits groupes qui se constituent en ramasseurs d'ordures. Bien sûr, qui sont rémunérés. Et donc, eux, ils prennent, ils le déposent tout près afin de pouvoir gagner de l'argent. Donc, finalement, non loin de la maison, on peut trouver un tas d'ordures. Non loin de la maison, on peut trouver un tas d'ordures parce qu'il n'y a rien qui est pris en compte par les autorités. Donc, vous dites que non seulement que les autorités prennent leurs responsabilités, mais aussi, il faut sensibiliser les populations elles-mêmes. Il faut sensibiliser la population, oui, bien sûr. Très bien. Mais je dois évoquer que... Alors, vous-même, M. Cadio, Sylvestre Tannon, vous disiez tout à l'heure que Abobo reste manipulé politiquement. Mais vous-même, vous avez fait plusieurs partis politiques. Oui. Alors, quand vous allez dire aux gens que, à vos potentiels électeurs, que la ville, comment je vais dire, la commune d'Abobo a été, est tout le temps manipulée par les politiques, qu'est-ce que les populations d'Abobo vont vous croire ? Je suis d'accord avec vous qu'il aurait fallu une voie. Dans cette voie-là, il aurait fallu que nous marchions dans les pas de nos aînés. Nos aînés, ils sont vraiment politiques. Et ce qu'on a appris auprès d'eux, nous savons. Nous avons marché dans leurs pas et nous avons remarqué quelque chose. On a pensé que c'était la solution au problème. Ces quelques années de militantisme dans les différents partis politiques ont démontré que la politique a échoué. Raison pour laquelle nous venons pour éveiller la conscience au niveau de la société civile. Parce que nous pensons que si la société civile prend le dessus, la politique viendra en second plan. Et par conséquent, les acteurs du développement, que sont la population elle-même, vont nous emmener au-delà même de nos espérances. Ça, c'est tout un programme. C'est tout un programme, effectivement. Et le Papa-ci a un programme bien détaillé qui permettra à la population d'Abobo de s'en sortir. Alors, aujourd'hui, comment, que faut-il, en deux, trois mots, que faut-il pour développer Abobo ? Il faut en priorité laisser les enfants d'Abobo se gérer eux-mêmes de sorte que chaque habitant d'Abobo participe à son développement. Arrêtez de faire croire à cette population qu'elle devra être gérée par d'autres personnes qui ne connaissent pas leur réalité. Donc, si les enfants d'Abobo-mêmes commencent à prendre eux-mêmes le balai, qu'ils balaient devant leur porte, finit l'insalubrité. Donc, vous dites qu'il faut un nouvel esprit. Il faut un nouveau souffle. Un nouveau souffle pour que toute la population se sente concernée par la chose commune. De sorte que quand chaque personne va se mettre à l'action, l'ensemble de la population va suivre. C'est fini. Mais ce n'est pas tout. Ça, encore, c'est un discours. Oui. Mais il faut passer à l'acte. Est-ce qu'on a forcément besoin pour arriver à ce changement-là ? Est-ce qu'on a forcément besoin d'être candidat à une élection fut-elle locale pour commencer par impulser cette nouvelle dynamique-là ? Oui. Effectivement. Merci bien. Cette dynamique-là, déjà, l'association Papacy a déjà commencé à travers certaines activités comme nettoyer les caniveaux chez nous-mêmes, surveiller certains quartiers pour que les microbes n'aient pas accès. Tout ça, nous avons vu qu'à une échelle plus grande avec la mairie, nous allons rendre la commune d'Abobo vraiment, je l'ai dit, comme une commune comme on voit ailleurs. Nous avons Cocody, nous avons Macoré, nous avons toutes les autres communes d'Abidjan qui sont différentes d'Abobo. Si nous avons la mairie d'Abobo, nous pensons que déjà, à ce niveau-là, on va ramener la commune d'Abobo au même niveau que les autres communes et mieux, avec nos projets que nous avons, les autres communes seront obligées de nous suivre. Parce que nous nous disons que pour qu'une commune se développe aussi rapidement, il faut d'abord la confier à ses propres habitants. Donc nous partons sur la base des CGQ, des communautés de gestion des quartiers. Et pour nous, la municipalité ne pourra exister qu'à travers des communautés de gestion des quartiers. Et quand chaque comité de gestion des quartiers prendra soin de son quartier, l'ensemble fera un boom au niveau communal, il n'y aura rien à dire. Nous pensons que sur tous les plans, dans chaque quartier, un comité de gestion qui ne fera pas son travail sera sanctionné par ses habitants du quartier. Donc il faudra beaucoup de rigueur. Donc une sorte de décentralisation au niveau du pouvoir de la mairie. Voilà. Et puis, déjà, nous avons déjà installé plusieurs comités de gestion des quartiers qui savent ce qu'on doit faire. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps quand même vous pensez à ça ? Depuis, oui, bien sûr. De venir participer aux élections municipales et devenir maire ? Au départ, c'était pas de maire. Mais c'est quand on a fait l'état des lieux et qu'on a vu que depuis près de 20 ans, la commune n'a pas bougé d'un seul iota, il aurait fallu quand même qu'on prenne nos responsabilités en tant qu'enfants d'abobos. Parce que nous, l'abobos, c'est notre village. Abobos, nous l'aimons et nous sommes fiers de dire ailleurs que nous sommes d'abobos. Peu importe ce que l'autre pense en face de nous, mais nous sommes des enfants d'abobos. Nous avons été formés par nos aînés, par nos grands-fœurs qui nous ont donné une éducation. Cette éducation fait de nous les enfants les plus forts du pays. Qu'on ne dise pas que nous sommes des vagabonds, que nous sommes des nambolos. Non, nous sommes les plus forts du pays et par conséquent, nous devons être la commune la plus vue. À ce niveau-là, je suis candidat pour éveiller la conscience de nos amis, de nos jeunes frères, de nos parents, etc. pour dire que la commune d'abobos devra être le premier sur tous les plans. Et on a les preuves. Au niveau sport, nous avons les meilleurs joueurs qui sont d'abobos. Et que justement, qu'est-ce que ces joueurs-là reviennent faire à Abobo ? Non, ils ne viennent pas à Abobo puisqu'on dit qu'il y a des micropes parmi nous. Donc, ils ne viennent pas. Dès qu'ils percent, ils s'en vont habiter à Abobodi. Abobodi est rempli de plein d'abobolets. Abobodi est rempli beaucoup d'abobolets qui nous appellent. On se communique, on communique, il n'y a pas de problème. Très bien. Voilà. Et même, j'allais dire quoi encore ? Les premiers champions, les premiers champions en karaté sur le plan mondial viennent d'Abobo. Je me rappelle de Doba Kata qui était vice-champion du monde en taekwondo. Mais... Vous portez vraiment Abobo dans votre cœur. Bien sûr, bien sûr, Abobo, c'est ma place. Dans votre âme aussi. Voilà. Merci à M. Cadieux Sylvestre Tannot. Oui. Je vous souhaite bonne chance. Merci. J'espère que les populations d'Abobo feront leur choix. Oui. Voilà. Le moment venu. Merci et très bonne journée. Merci. C'est moi qui vous remercie encore. Et nous espérons nous revoir ici encore sur le plateau si vous me permettez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501